Un instant de retenue. Je vous invite donc maintenant à se recueillir en faisant une minute de silence. Sur un lieu symbolique, la place de la résistance. 3 à 4 000 personnes étaient rassemblées à Caen pour rendre hommage à Samuel Paty. Un moment que certains parents ont voulu partager avec leurs enfants. Ça c'est pas de tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas content. Il y a eu un acte qui n'était pas bien de faire ça. La vengeance c'est pas forcément une bonne raison. C'est leur montrer que la liberté d'expression c'est important et que c'est aussi important de défendre ses valeurs. Des valeurs rappelées par tous les manifestants comme cet élu normand. Je porte l'écharpe du maire qui représente la République. Ce qui s'est passé c'est tout le contraire des principes de la République. Et il faut réagir. Je souhaite vraiment qu'aucun enseignant ne se résigne à ne plus enseigner ce qui doit l'être. C'est-à-dire la laïcité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je souhaite vraiment que le mot laïcité soit ajouté à nos valeurs de la République. Sous les masques, les visages sont fermés. On devine l'émotion. Et les mauvais souvenirs qui reviennent. En 2015, j'étais avec mes fils à Cherbourg, suite aux événements de Charlie. C'est un sale écho, entre guillemets. Et c'est important qu'on soit là aussi pour montrer qu'on ne lâche pas l'affaire. Un hommage national sera rendu mercredi prochain au professeur. Merci. 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 Merci.